Bonjour à tous, bienvenue sur PsychoBrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Dans la précédente vidéo, nous avons commencé à voir certains points qui peuvent prouver que vous êtes un couple avec un narcissique. Dans la vidéo présente, nous allons voir 4 points supplémentaires qui peuvent aller dans ce sens. Le premier point, c'est votre famille vous avertit. Votre famille vous a dit qu'elle n'aime pas la façon dont votre partenaire vous traite. ou votre famille est inconsciente que quelque chose ne va pas parce que votre partenaire leur a donné des mensonges à votre sujet. Quoi qu'il en soit, votre partenaire est un point de discorde en matière de relations familiales. Comment est-ce que cela peut se montrer dans la vie de tous les jours ? Eh bien, vos parents, par exemple, ils peuvent remarquer qu'il y a des manières dont votre partenaire vous trompe qui n'est pas correct. Ils n'aiment pas la manière dont ils parlent de vous ou la manière dont ils vous traitent, etc. Ce n'est pas correct. Alors, il est possible que votre mère vous dise de côté, écoute ma chérie, je n'aime pas trop la manière dont ils t'interrompent quand tu parles. Par exemple, il est toujours en train de te couper, il est toujours en train de dire que ce que tu dis, ça n'a aucun sens ou des choses comme ça. Donc, ça, ça peut être un aspect pour montrer qu'il est possible que votre conjoint soit un narcissique ou ça peut être une conjointe dans le cas où ce serait une fille. Le deuxième point, c'est vous avez été trompé. Oui, un narcissique est souvent un maître qui, un maître flirte, on va dire, quelqu'un qui aime flirter avec les gens. Donc, il pourrait aussi potentiellement vous tromper. Ce sont des gens qui sont très charmants et savent comment draguer les gens, comment les séduire. Vous pouvez vous demander constamment si votre partenaire est fidèle à cause de son flirt, de sa manière de flirter avec les gens. Vous le voyez quand il parle avec les gens, par exemple avec les femmes, il est un peu trop proche, il est un peu trop curieux. Ce n'est pas juste quelque chose de platonique. Vous avez le sentiment, en fait, votre instinct vous dit il y a quelque chose ici qui ne va pas. Par exemple, moi je connais une dame, elle est toujours inquiète quand son mari va jeter la poubelle. Parce que souvent, ce sont des gens qui habitent dans un immeuble, tout en haut, enfin pas tout en haut, mais quand même très haut de l'immeuble. Et ça ne prend quand même pas 15 minutes pour aller jeter la poubelle et revenir. Elle se demande qu'est-ce qu'il fait. Et puis, elle a entendu des rumeurs sur certaines activités extramaritales de son mari. Enfin, c'est quelqu'un qui, moi je peux témoigner personnellement, n'est pas fidèle à sa femme. Voilà. Donc, un narcissique peut utiliser son charme pour son propre gain. Au lieu de rester en train de charmer son épouse, son époux, c'est quelqu'un qui va chercher à étendre ce territoire, comme on dit. Pourquoi ? Parce qu'il se fiche pas mal de la manière dont la personne avec qui il est marié pense. Le troisième point, c'est que vous avez le sentiment d'être mal aimé. Donc ça, ça va en conjonction avec le deuxième point. Lorsque vous vous êtes rencontré pour la première fois, il vous a fait sentir comme si vous étiez la personne la plus incroyable au monde. Cependant, au fur et à mesure que le temps passait et que des problèmes survenaient, votre partenaire a commencé à vous dévaloriser et à vous ignorer. Ça, c'est un drapeau rouge. Ça montre qu'il n'est pas ce qu'il se faisait passer en premier lieu. Donc, au début, il se faisait prendre pour le prince charmant qui vous aime et qui va vous adorer jusqu'à la fin de l'éternité. Mais c'était qu'une façon pour vous approcher, pour vous piéger en fait. Au début, vous receviez probablement des love bombing. C'est des bombardements d'amour. J'ai une vidéo sur ça. Donc, ça, ça avait pour but de vous rendre accro. Mais une fois que vous êtes marié, ces gestes d'amoureux, ces gestes d'amour ont disparu. Tout ce que vous obtenez, c'est le traitement silencieux. Donc, votre partenaire utilise le traitement silencieux comme un jeu de pouvoir pour vous contrôler. C'est quelqu'un qui va refuser de vous montrer de l'affection, qui va ignorer jusqu'à votre existence. Il va ignorer qu'autrefois, il était gentil avec vous et que maintenant, il a changé. Voilà, tout ça, ça va lui bénéficier d'une manière ou d'une autre parce que ça veut dire qu'il ne va pas devoir faire d'efforts pour s'engager dans ce mariage. Donc, vous pourrez en arriver à penser que ce comportement est normal ou même attendu des personnes mariées. Cependant, la vérité, c'est que ce comportement n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça que l'on se comporte quand on veut une relation saine et aimante et aussi respectueuse. Le quatrième point, c'est que vous êtes coincé financièrement. Vous savez, s'il y a une chose que les narcissiques savent bien faire, c'est de profiter financièrement de leur conjoint. Vous payez peut-être pour tout pendant que votre partenaire ne peut pas garder un emploi ou son emploi peut rapporter beaucoup de revenus, mais il ne vous laisse rien voir. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, il vous manipule au niveau financier. Par exemple, prenez le cas d'Emma et, comment il s'appelle, Emma et Guillaume. Donc, Guillaume a un très, très bon boulot et pendant un moment, au début, Emma avait du mal à trouver du travail. Pour une raison, pour une autre, elle ne bossait pas. Donc, elle dépendait complètement de Guillaume. Guillaume, elle a manipulé. Si tu veux ça, si tu veux autant d'argent, tu dois faire ça pour moi. Si tu veux autant d'argent, tu dois faire ça pour moi. C'est méchant d'agir comme ça. Surtout aussi dans le cas où vous êtes marié. Dans le cas d'Emma et Guillaume, ils vivaient ensemble sans être mariés, mais le schéma reste le même. Dans le sens où c'est un qui a l'argent et l'autre n'en a pas. Donc, Guillaume, au lieu de prendre soin de sa copine, il l'a manipulé avec l'argent. Il montrait sa domination envers elle, il voulait l'assujettir en utilisant l'argent. C'est ça que j'essaye de dire. Voilà. Donc, manipuler les gens en utilisant des moyens financiers, c'est très courant chez les narcissiques. Par exemple, aussi, dans le cas de, disons, Marjorie et sa mère, Sheila, par exemple, Sheila, elle, c'est elle qui a l'argent de la sécurité sociale et des trucs comme ça. Ça passe, bien sûr, dans le compte de Sheila, mais c'est de l'argent qu'on lui donne pour prendre soin de sa fille. Mais elle, elle ne le fait pas. Elle ne donnait même pas de l'argent de poche à sa fille. Ou quand elle l'en donnait, c'est seulement quand sa fille avait fait quelque chose d'extraordinaire qu'elle voulait faire. Voilà. Qu'elle voulait que sa fille fasse pour elle. Voilà. C'était une forme de manipulation pour de l'argent. Donc, les narcissiques ne sont pas prêts à changer parce que cela signifierait admettre que quelque chose ne va pas en eux. Et les narcissiques n'admettent jamais de telles choses. Rappelez-vous, pour eux, dans leur tête, ils sont parfaits. Le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est vous. D'un autre côté, certains admettront fièrement qu'ils sont narcissiques, mais prétendront que c'est tout le monde qui est le problème. C'est ça ce que je viens de dire. Si votre partenaire n'est pas disposé à changer son comportement, vous pourriez être dans une relation avec un narcissique. Maintenant, vous vous demandez sûrement que faire si vous êtes en couple avec un narcissique. Que faire si vous êtes marié avec un narcissique. On sait que être dans une relation avec un narcissique peut avoir des effets significatifs et durables en ce qui concerne votre santé mentale. Si votre partenaire est émotionnellement violent et ne veut pas changer son comportement, il est temps pour vous de reconsidérer la relation. Et si vous décidez de le quitter, ayez un système de soutien en place à l'avance. C'est-à-dire des personnes en qui vous avez suffisamment confiance, qui peuvent vous aider à prendre des bonnes décisions, vous aider à vous reloger, vous aider dans les différents aspects. Et si vous décidez de quitter votre partenaire, ces gens-là peuvent être vos amis, votre famille, vous aurez sûrement su besoin d'un thérapeute. Mais toutefois, si vous décidez de continuer votre relation avec le narcissique, vous devez 1. Chercher une thérapie ou une forme de soutien extérieur, mais une thérapie c'est très important avec un professionnel qualifié de la santé mentale. Bien sûr, il y a des gens qui cherchent des soutiens d'ordre spirituel et tout ça, ça aide, mais la priorité c'est toujours la thérapie. 2. Vous devez créer et maintenir des limites. 3. Conservez des enregistrements, des conversations, des événements, etc. pour éviter le gaz-lighting. J'en parle dans ma précédente vidéo. 4. Essayez de rester calme et assertif. 5. Au travail, résistez au commérage, même si vous pourriez avoir besoin de vous défouler. Et enfin, 6. Apprenez tout ce que vous pouvez sur le narcissisme afin de pouvoir reconnaître leurs tactiques et leurs manipulations. Donc, si votre partenaire est un narcissique, vous avez deux choix. Soit vous restez, soit vous partez. Si vous restez, c'est ce que j'ai dit là, les 6 points. Vous devez demander de l'aide, surtout chez un thérapiste, parce que ces genres de personnes, ils peuvent vous rendre dingues. Donc, demandez de l'aide chez un thérapiste et gardez autant de preuves que vous pouvez de son comportement dysfonctionnel. Gardez des e-mails, des photos, des vidéos, des sites, des ça. Vous en aurez peut-être besoin plus tard quand vous serez en face de la justice. On ne sait jamais. Moi, je conseille d'écrire un journal. C'est très, très important. Peut-être que vous aurez besoin de cacher ce journal. Qui c'est? Ça dépend de votre situation. Écrire un journal où vous écrivez jour par jour ce qui se passe. Comme ça, ça vous garde sur terre en quelque sorte. Quand le partenaire essaie de vous faire du gaslighting, de dire, mais non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas dit ça. Si, il l'a dit. Vous pouvez checker dans votre journal. Ça, c'est si vous décidez de rester. Mais si vous décidez de partir, j'ai une vidéo. Ça s'appelle « Comment en finir avec le narcissique ». Donc, regardez cette vidéo. Ça donne des bons conseils. Donc, pour conclure, je dirais que tout le monde a le potentiel d'être égocentrique de temps en temps. Cependant, le narcissique semble incapable d'opérer son amour de lui-même d'une manière saine. Son amour de lui-même ou sa haine de lui-même, sa grandiosité ou sa vulnérabilité. Il semble incapable de gérer ça d'une manière saine. Donc, rappelez-vous, vous informer, c'est obtenir du pouvoir. C'est très important de vous informer. Apprenez tout ce que vous pouvez sur le narcissisme afin de pouvoir reconnaître ce qui se passe. Compte tenu de ce que traiter avec un narcissisme, avec un narcissique, peut faire à votre estime de soi, vous devez prendre soin de vous-même. C'est essentiel. Envisagez une thérapie pour protéger votre santé mentale. Mais bien sûr, prendre soin de vous-même, ça veut aussi dire prendre soin de votre santé physique. Ne mangez pas n'importe quoi. C'est très important, mangez de la nourriture saine. Si vous voulez, vous pourrez même avoir une semaine végétarienne de temps en temps, une fois par semaine, enfin une fois par mois. Buvez beaucoup d'eau, reposez-vous beaucoup, allez faire du sport, inscrivez-vous à la gym. Prenez soin de votre corps, prenez soin de votre santé mentale, mais aussi de votre santé physique. Regardez mes vidéos sur ma chaîne Psychobrio, il y a plein de conseils pour les gens qui ont affaire à des narcissiques à différentes étapes de leur vie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ici, on a parlé de comment savoir si vous êtes marié à un narcissique. Et aussi, quel genre de pas vous pouvez faire. Comme j'ai dit, c'est soit vous quittez cette personne, soit vous restez avec cette personne. Ce sont des décisions personnelles. Ce qui marche pour quelqu'un ne va pas marcher pour une autre personne. Je vais faire d'autres vidéos sur la santé mentale, pas seulement sur les narcissiques. Mais plus aussi, je vais essayer de couvrir plus ce que c'est les différents types de santé mentale. Ces différents types, ça peut être des choses comme la paranoïa, les troubles antisociales, etc. Je pense que c'est important de connaître ce genre de choses aussi. Parce que la santé mentale, c'est très, très, très étendu. Donc, avant de partir, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501